Générique Dimanche est un jour du Seigneur. Bon dimanche à vous et bienvenue à cette rubrique Invité du journal. Nous recevons pour vous le pasteur Guy Milan, il est évangéliste français, en séjour à Kinshasa pour une campagne dans la mission chrétienne Alitea en Giringiri. Bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour. Alors comment ça se passe à Kinshasa ? Très bien, formidable. La ville, ça vous plaît ? Très bien, merveilleux, très belle ville. Je le disais tantôt, vous êtes à Kinshasa pour une grande campagne d'évangélisation qui est sous le thème le Saint-Esprit et la moisson. Expliquez-nous un peu comment vous faites le lien entre le Saint-Esprit et la moisson. C'est une très bonne question. Vous savez que le Saint-Esprit, dans la parole, c'est la troisième personne de la Trinité. C'est une personne très importante et malheureusement très peu de croyants connaissent la personne du Saint-Esprit. Et nous avons besoin d'apprendre à connaître la personne du Saint-Esprit et à travailler avec le Saint-Esprit. Pour en part personnel, je voyage dans beaucoup de nations du monde, je tiens des grandes campagnes, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les pays du Nord, que ce soit en Europe ou même en France. Nous travaillons sur les places publiques avec un camion-podium. Enfin, le Seigneur nous a appelés à prêcher l'Évangile. Mais avec l'expérience, avec les années, nous apprenons à connaître la personne du Saint-Esprit et à travailler avec le Saint-Esprit. Et comment connaître le Saint-Esprit ? Puisque vous parlez de la connaissance du Saint-Esprit, quels sont les critères ? Comment un chrétien peut apprendre à connaître le Saint-Esprit ? C'est vraiment la bonne question. C'est ce que nous allons développer particulièrement cette semaine, pendant cette mission d'évangélisation, que les gens, que les croyants apprennent à connaître la personne du Saint-Esprit et apprennent également à travailler avec le Saint-Esprit. Travailler avec le Saint-Esprit, c'est pouvoir se réveiller, entendre sa voix à 3h du matin, l'entendre nous dire va prêcher sur ce pont, dans la ville, à 3h du matin, alors qu'il n'y a personne sur le pont. Et pourtant, ce que personne ne savait, c'est que c'est sous le pont, il y avait un jeune homme qui voulait se suicider. Ça, c'est mon expérience, c'est différentes expériences avec le Saint-Esprit et c'est ça qui est extraordinaire. Pouvoir répondre aux besoins des gens au temps du Seigneur dans un moment particulier et vraiment ce dont les gens ont besoin. On va peut-être revenir sur votre expérience personnelle un peu plus tard, mais j'aimerais revenir encore sur ce thème, le Saint-Esprit et la moisson. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans la moisson exactement ? Nous ne pouvons pas aller moissonner la moisson de la terre sans le Saint-Esprit. Vous savez, j'ai une particularité en tant qu'évangéliste, eh bien, je suis un homme libre, je ne suis attaché à aucune fédération, à aucun mouvement, je n'ai aucune étiquette derrière mon dos, j'ai connu l'évangile de manière personnelle, très forte, je vous le raconte au travers de mon expérience, ça a été quelque chose de puissant dans ma vie et je me suis rendu compte au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des villes, des villages, des nations que je traversais pour prêcher l'évangile, nous ne pouvons pas moissonner sans le Saint-Esprit. Tout ce que nous faisons sans le Saint-Esprit, c'est 20, 20, 20. Est-il encore important aujourd'hui de parler de la moisson parce que nous savons que les taux des chrétiens à travers le monde sont en train d'augmenter sans cesse ? La moisson de la terre, elle est importante. Il faut bien faire la différence. Vous savez, Jésus a dit qu'il va revenir chercher son église. Jésus ne revient pas chercher des assemblées chrétiennes. Jésus ne revient pas chercher des gens qui se disent chrétiens ou qui ont une étiquette de chrétien. Il revient chercher son église, des hommes et des femmes nés de nouveau. Qu'est-ce qu'un chrétien ? La moisson de la terre est importante. En réalité, quand on va moissonner, on ne va pas forcément moissonner des gens qui sont déjà au Seigneur. À un moment où ils sont déjà au Seigneur, c'est bien. Pour ces gens-là, il faut aller plus loin, il faut qu'ils reçoivent de la connaissance. Mais la moisson, c'est ces millions de jeunes hommes et jeunes filles qui sont liés dans les liens de la drogue, ces femmes qui vivent dans la prostitution, cette montée de l'homosexualité, la violence dans les quartiers, dans les cités, tous ces gens qui vivent dans la pauvreté, dans la maladie. La voilà, la véritable moisson de la terre. Et par rapport à votre propre expérience, qu'est-ce que vous avez eu comme bénéfice en étant avec le Saint-Esprit comme amie fidèle tous les jours dans votre vie quotidienne ? C'est le fait et je pense que nous allons avoir un temps pour enseigner mais vous savez, je ne suis pas simplement un homme théorique. Je suis quelqu'un de très pratique. J'ai l'habitude d'aller prêcher dans les rues, de prier pour des prostituées, des jeunes drogués. On m'a mis des couteaux sous la gorge, des fusils sous la temple lorsque je prêchais sur cette place publique. Donc, quelqu'un de très pratique. Nous avons besoin d'apprendre à avoir une intimité personnelle avec le Saint-Esprit. Être capable d'entendre le Saint-Esprit nous dire voilà, ici il y a telle personne. C'est maintenant le temps de son miracle. Un témoignage fort par exemple qui peut édifier les peuples de Dieu qui nous suivent ce soir à travers le monde et surtout à Kinshasa puisque cette campagne d'évangélisation s'y tiendra à Kinshasa. Un témoignage du Saint-Esprit. J'étais il n'y a pas longtemps en Hollande, dans la ville de Breda. C'est la porte de la Hollande comparée à la frontière avec l'Est de la France. On a tenu là-bas une grande campagne d'évangélisation. Et au moment où je prêchais l'évangile, mais combien d'autres expériences comme cela, au moment où je prêchais l'évangile, le Saint-Esprit me dit arrête-toi. Nous devons apprendre à écouter le Saint-Esprit et être capable de s'arrêter de me prêcher. D'une voix audible ? D'une voix audible. Arrête-toi de prêcher. Va dans la foule. Va saluer quelqu'un dans la foule. Et je vais dans la foule et je salue des personnes. Et à un moment donné, je me sens dirigé vers un homme et je le salue. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'au moment où je l'ai salué, cet homme, il lui manquait toute la moitié d'un bras plus une main. Au moment où ma main l'a salué sur son épaule, tout a complètement repoussé. Ça, c'est travailler. Vous avez un don de guérison aussi alors ? Oui, très fort. En tant qu'évangéliste, nous ne pouvons pas nous appeler évangélistes si nous ne pouvons pas guérir les malades. Ce n'est pas possible. Alors, je rappelle que vous êtes évangéliste français. Un dernier mot par rapport à cette grande rencontre qui va se tenir à Kinshasa. Je le rappelle du 29 septembre, donc ce dimanche, la campagne commence jusqu'au 6 octobre à l'Église, à l'ITEA, à Ngirin-Giri. Que diriez-vous à tous ceux qui nous suivent en conclusion ? Eh bien, venez. Venez non seulement écouter la parole du Seigneur, mais venez voir ce que le Seigneur est capable de faire. Nous avons limité souvent le Seigneur et nous pensons que la puissance de Dieu, c'est souvent dans beaucoup de bruit, dans des langages très forts. Venez vivre une démonstration d'esprit et de puissance. Guy Milon, merci. Merci. Très bon séjour à Kinshasa et aussi bonne campagne d'évangélisation. C'était donc l'invité du journal que nous avons reçu. Il s'agit de Guy Milon, évangéliste français en séjour à Kinshasa pour une campagne d'évangélisation sous le thème Le Saint-Esprit et la moissance. C'est donc à l'Église à l'ITEA, à Ngirin-Giri. Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre et prenez rendez-vous avec cette Église pour bien entendu expérimenter cette grande rencontre avec le Saint-Esprit. Merci de nous avoir suivis à Kinshasa et partout dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada